... Permettez-moi tout d'abord de remercier le professeur Gowers pour l'honneur qu'il me fait en m'invitant à parler dans le cadre de ce séminaire. Dans mon exomose, je voudrais discuter de la notion de structure et proposer une critique nuancée du structuralisme comme philosophie des mathématiques. Le structuralisme n'est pas la philosophie spontanée des mathématiciens, c'est une philosophie parfaitement consciente, explicite, qui est liée à l'émergence des mathématiques axiomatisées modernes. La thèse du structuralisme, c'est que les objets mathématiques ne sont pas au fond des objets, mais des structures. Une structure étant un système de relations indifférent aux objets, très variables, qui se trouvent porter ces relations. Le paradigme du structuralisme, l'un des exemples paradigmatiques du structuralisme, est l'arithmétique du second ordre comme théorie catégorique. Une théorie catégorique est une catégorie axiomatisée dont tous les modèles, toutes les réalisations sont isomorphes. Le fait que l'arithmétique du second ordre soit catégorique est un théorème dû à Dedeckint. Dans ce cas, toutes les réalisations de la théorie ont la même structure, je dirais même qu'elles sont la même structure, structure à laquelle la théorie elle-même peut être identifiée. On a affaire à une théorie purement structurale, si vous voulez. Bien sûr, toute théorie n'est pas catégorique. Si on pense à la théorie des groupes ou à la théorie des anneaux, la plupart des théories mathématiques ne sont pas catégoriques, elles ont des réalisations qui ne sont pas isomorphes. Néanmoins, à une théorie non catégorique correspond un éventail de structures. Et toute structure est conçue à isomorphisme près. Autrement dit, un isomorphisme est à chaque fois l'attestation d'une identité de structure. Si on résume ou si l'on expose brièvement le structuralisme comme philosophie des mathématiques, on mettra en avant trois thèses. La première, c'est que les mathématiques visent à chaque fois une structure. La structure commune a des configurations différentes. Ces structures sont des objets en un sens dérivé. Si vous voulez, je ne vais commencer par dire que les structures n'étaient pas des objets pour le structuralisme. Elles sont objectifiables d'une certaine façon, mais elles ne sont pas des objets au sens des objets sur lesquels elles portent. Deuxième thèse, une structure est obtenue par abstraction. Troisième et dernière thèse, deux structures isomorphes s'avèrent en réalité de ce fait même, deux variants de la même structure. Je vais commencer par quelques définitions qui nous serviront par la suite. On appelle dans la littérature système une collection d'objets individuels en relations diverses les uns avec les autres. On appelle structure la forme abstraite d'un système qui retient précisément les relations existants entre les objets d'un système. La thèse du structuralisme est qu'un objet mathématique est une structure ou bien une place dans une structure. Si on pense à la structure des nombres naturels, ces nombres forment une structure, mais chaque nombre est lui-même un objet à part entière en tant que place dans cette structure. Je vais y revenir. Pour le structuralisme in-re, les objets d'un système donné occupent certaines places et ces places n'existent pas indépendamment des objets qui les occupent. Je voudrais simplement, au sein du structuralisme, distinguer, comme on le fait habituellement, deux types de structuralisme. Le structuralisme in-re est une première version du structuralisme, suivant laquelle les places au sein d'une structure n'ont pas de consistance propre, elles n'existent qu'à travers les objets qui les occupent. Cela signifie par exemple que le nombre d'eux n'est ni plus ni moins que la seconde position dans n'importe quel système incarnant la structure des nombres entiers. C'est déjà l'idée de Dedeckynt. Pour Dedeckynt, le nombre d'eux n'existe nulle part. Il est la deuxième position dans le système considéré qui instancie la structure des nombres entiers. Par opposition, pour le structuralisme en-terrem, les structures et les places dans une structure ont une consistance avant les choses, d'où le terme en-terrem. Une structure n'est pas simplement le résultat de son abstraction à partir des différents systèmes qu'il instancie. Elle leur préexiste. Avant ces instantiations, la structure est ce qu'elle est. Elle a son autonomie et les places qui composent cette structure aussi. Autrement dit, pour le structuralisme en-terrem, les places à l'intérieur d'une structure constituent des objets à part entière. Les nombres entiers à l'intérieur de la structure des nombres entiers sont eux-mêmes des objets à part entière. À titre de conséquence, les places-objets qui composent une structure forment un système, puisque ce sont des objets, et ce système est une instance de la structure elle-même, de sorte qu'une structure est une instance d'elle-même vue comme système. Une structure vue comme système est une instance d'elle-même en tant que structure. Un représentant du structuralisme en-terrem est Stuart Shapiro, qui a écrit la fin des années 90 et au début des années 2000 pour défendre ce structuralisme en-terrem. Pour le structuraliste en-terrem, comme Stuart Shapiro, un objet mathématique en tant que place dans une structure n'est pas spécifiable au-delà des propriétés structurelles qu'il a au sein de cette structure. Qu'est-ce qu'une propriété structurelle ? C'est une propriété qu'on peut définir dans le langage utilisé pour définir la structure. Par exemple, la propriété d'être un nombre premier est une propriété structurelle relativement à la structure des entiers naturels. Cette conception de l'identité d'un objet dans une structure mathématique pose un problème, ce qu'on appelle le problème de l'identité, qui a été soulevé par Yuka Kerenen dans un certain nombre d'articles qui datent eux aussi du début des années 2000. Le problème de l'identité est celui de savoir comment deux objets distincts, appartenant à une même structure, peuvent posséder les mêmes propriétés structurelles et cependant être distincts. Ce problème se pose au structuralisme entérème. Pour le structuralisme entérème, les places dans une structure sont des objets à part entière, mais si ces places sont rigoureusement équivalentes, les objets qui correspondent à ces places devraient être identiques. Or, ils ne peuvent pas l'être. Si on considère par exemple les points du plan euclidien, ces points sont tous reliés par un automorphisme du plan. De même, Y et moins Y dans le corps des complexes sont reliés par un automorphisme. De manière générale, dès qu'une structure possède un automorphisme non trivial, un certain nombre d'objets de places rigoureusement symétriques vont apparaître et ces places devraient être identifiées puisqu'elles ne peuvent pas être identifiées au-delà, elles ne peuvent pas être spécifiées au-delà des propriétés structurelles qu'elles ont. Comme par principe, les deux entités considérées, par exemple Y et moins Y, ont exactement les mêmes propriétés structurelles, ces deux objets devraient être identiques mais évidemment, ils ne le sont pas et ne peuvent pas l'être car si Y égale moins Y, on n'a plus affaire au corps des nombres complexes. Donc le problème général est de savoir comment une structure peut abriter deux places distinctes qui sont néanmoins structurellement indiscernables. Il y a un débat qui s'est en suivi entre Stuart Shapiro et Yuka Kerenen Shapiro répond qu'il est toujours possible de différencier des objets distincts, donnés à l'intérieur d'une structure. Par exemple, si on reprend l'exemple de Y et de moins Y, le couple Y moins Y satisfait une formule que ne satisfait pas le couple Y-Y, ce qui suffit à justifier la différence entre Y et moins Y. Kerenen n'est pas satisfait car pour lui, le structuralisme comme philosophie des mathématiques devrait proposer une explication de ce qu'est l'identité, un critère général d'individuation des objets d'une structure au-delà de tel ou tel cas particulier, donné. Il y a une forme de dialogue de Sour qui a occupé la littérature sur le structuralisme comme philosophie des mathématiques. Kerenen dit d'un côté à chaque fois que deux éléments distincts dans un système partagent les mêmes propriétés relationnelles intrasystémiques, alors selon le structuralisme enterême, ils occupent la même place de la structure correspondante et doivent donc être identifiés au sein de la structure, ce qui est une réfutation du structuralisme enterême. Shapiro répond « Nous déclarons que la structure du cardinal 3 possède trois places distinctes. Rien dans le langage de la théorie ne distingue ces trois places. Néanmoins, elles sont bien au nombre de trois et non une. Je ne suis pas convaincu qu'une théorie des structures doit en quelque façon fournir une explication de ce qu'est l'identité. Nous savons bien ce qu'est l'identité. Pour Shapiro, la non-coïncidence de deux places au sein d'une même structure se voit. Elle est exhibée par la non-coïncidence des deux éléments qui occupent ces deux places dans n'importe quel système instanciant la structure. Autrement dit, la différence qui demeure entre deux éléments symétriques au sein d'une structure est un fait brut. On voit bien que i n'est pas égal à moins i. Et pour prendre un exemple tiré de la théorie des graphes, qui est l'exemple pris par Hannes Leigheb et James Leizyman, on voit bien dans le schéma du graphe qui est sous vos yeux qu'on a affaire à quatre sommets différents qui pourtant sont symétriques et structurellement indiscernaux. Leigheb et Leigheb et Leigheb commentent les choses ainsi. L'identité et la différence des sommets ou des composantes d'un graphe qui sont des places dans une structure ne peut être expliquée par rien d'autre que le graphe lui-même. Pour Kerenen, deux éléments relationnellement indiscernables correspondent à deux places indiscernables et sont donc identiques. Faire appel à l'identité et à la différence comme un fait brut, dire qu'on voit bien que deux éléments, bien que structurellement identiques, sont différents, revient à admettre le problème résolu et à tenir la référentialité des termes mathématiques pour transparente au lieu de l'analyser philosophiquement. Je pense que la combinatoire est un domaine privilégié pour examiner toutes ces questions de symétrie. Je vais dire des choses très élémentaires et je vais donner la parole à un individu non mathématicien un peu bête qui a du mal à comprendre le formalisme de la combinatoire. On représente une permutation d'un ensemble fini au moyen de lettres schématiques. Par exemple, la transposition de A et de B peut être représentée comme elle l'est sur l'écran. Une permutation est intuitivement conçue comme une opération de réarrangement des membres d'un ensemble de données suivant une certaine séquence. ABC devient BAC. Une première incompréhension légère consiste à dire qu'on aurait pu choisir d'écrire alpha, bêta, gamma au lieu de ABC. Est-ce que ça veut dire qu'on permute ? On peut permuter alpha, AAA, remplacer B par bêta et C par gamma ? Non, bien sûr. On ne considère pas l'ensemble ABC à une permutation près de A par alpha, B par bêta et C par gamma. Les lettres ABC sont des paramètres variables d'une certaine façon parce qu'arbitraires, mais ils ne sont pas variables au sens de la variation qu'elles permettent de représenter. Il ne s'agit pas de remplacer A par alpha ou B par bêta ou C par gamma. Deuxième incompréhension possible, la permutation de l'ensemble ABC qui échange A et B en laissant C inchangé n'est qu'une vue de l'esprit, mais on ne peut pas s'empêcher de se représenter A, B et C spatialement en donnant, comme on l'a dit pour commencer, à A, B et C des positions distinctes qui correspondent au rang sur une certaine ligne, sur la première ligne. Je laisse la parole à mon personnage imaginaire, mais on aurait pu donner au départ à A la position qui a été finalement donnée A, B et inversement, tout ça est arbitraire. Donc, une permutation est définie à une permutation arbitraire près des positions initiales respectives de A, B et C. Ça, ça veut dire qu'une permutation est à chaque fois représentée comme un invariant de permutation typographique possible. et donc, pour comprendre la représentation d'une permutation, il faudrait en fait déjà avoir compris ce qu'est une permutation. Je suis perdu. Alors, en réponse à ce genre de confusion, il faut dire que les permutations des positions initiales des objets telles qu'on les imagine n'ont rien à voir avec les permutations visées par le mathématicien. Pour coder la permutation sous la forme d'un réarrangement de positions, on peut bien donner au départ certaines positions à A, B et C, en écrivant A d'abord, ensuite B et ensuite C. Mais une fois choisies, ces positions sont fixées une fois pour toutes et on ne peut même plus dire ensuite qu'elles auraient pu être différentes. Troisième et dernière incompréhension de mon personnage imaginaire, comparons les deux permutations que vous voyez à l'écran. Ces deux permutations font exactement la même chose puisque rien ne distingue B et C. Ce que la permutation fait avec B, la seconde le fait avec C, mais B et C sont deux lettres qui sont absolument équivalentes. Donc, modulo le renommage de B et de C, les deux permutations sont en fait identiques. Et comme les noms qu'on a choisis sont arbitraires, ça veut dire que les permutations sont identiques. Ce qu'on a appelé B, on aurait pu l'appeler C. Ce qu'on a appelé C, on aurait pu l'appeler B. Donc, en fait, les deux permutations sont, vues à renommage près, absolument les mêmes. C'est la même permutation. Bien sûr, elles ne sont pas identiques mais simplement conjuguées. Et ce qu'il faut répondre à la confusion de mon personnage imaginaire, c'est qu'il n'y a aucun sens à distinguer entre les objets et leur nom. A n'est pas le nom d'un objet, c'est une lettre qui est, si on veut parler comme ça, à elle-même son propre nom. Il n'y a aucun sens à opérer un renommage des objets sur lesquels agit une permutation. Les objets mathématiques ne sont pas des individus que l'on nomme. Les deux permutations ne sont pas identiques et conjuguées et les deux permutations conjuguées sont loin d'être identiques. Il y a nombreuses analyses combinatoires qui ne valent pas du tout d'une classe de conjugaison. Par exemple, la correspondance de Robinson, une correspondance qui établit une correspondance entre une permutation et un couple de tableaux de Jung et deux permutations conjuguées ne vont pas être représentées par le même couple de tableaux. Pour résumer, ces choses très élémentaires et, je prie de m'excuser de leur caractère trivial, il y a un certain nombre de choses à comprendre à propos des permutations. C'est ce que j'ai rappelé ici. Ces trois rappels permettent de dissiper des confusions possibles. Je veux simplement indiquer que ces confusions ne sont pas absurdes et peuvent être ressenties par quelqu'un qui partirait mal en mathématiques. Dans le cas de la combinatoire, pour garder cet exemple, le groupe des permutations d'un ensemble à n éléments est généralement défini comme le groupe des permutations sur l'ensemble 1,2,n. Le groupe des permutations sur un ensemble x à n éléments n'est pas strictement identique au groupe des permutations sur l'ensemble 1,2,n. Il est seulement isomorphe à ce groupe et l'isomorphisme n'est pas canonique. Choisir un isomorphisme entre sigma x et sigma n revient exactement à choisir arbitrairement une indexation de x. Dans le cas où x est l'ensemble 1,2,n, une indexation est naturelle, c'est l'indexation triviale qui consiste à prendre chaque nombre comme indiquant son propre rang. 1 est en position numéro 1, 2 en position numéro 2 et n en position numéro n. L'indexation est l'identité. L'avantage de cette indexation triviale et l'avantage de considérer l'ensemble 1,2,n, c'est qu'on a un ensemble qui se donne en lui-même sous la forme d'une certaine séquence ordonnée. Les nombres donnent leur propre numéro. La question que je voudrais poser est la suivante. Que se passe-t-il si les nombres sont confondus avec des numéros ? Confondre des nombres avec des numéros revient à comprendre 1,2,3, les chiffres 1,2,3 comme des indicateurs de rang plutôt que comme des objets, comme des nombres. Je voudrais essayer de donner sens à une confusion possible dans l'usage de 1,2,n en combinatoire. Si on considère la permutation pi que vous avez sous les yeux, 1,2,3,4 sont des nombres des objets identiques et l'itération de la permutation de la permutation donne lieu pour chaque objet à une orbite. 1 est envoyé sur 4, 4 est envoyé ensuite sur 2, 2 sur 3 et 3 sur 1. Si je prends la première colonne à gauche de la matrice qui représente la permutation de pi. les nombres qui interviennent sont bien des objets même s'ils codent un certain rang en vertu de l'indexation triviale dont j'ai parlé. Imaginons qu'on comprenne 1,2,3,4 comme des indicateurs de rang plutôt que comme des objets et que l'on comprenne chaque nouvelle ligne dans l'itération de la permutation comme une redéfinition de ces indicateurs de rang. La première ligne c'est 1,2,3,4 la deuxième c'est 4,3,1,2 je rappelle la définition de la permutation pi quelqu'un pourrait dire en fait sur la deuxième ligne 4 devient le nouveau 1 c'est-à-dire le nouvel indicateur de la position numéro 1. Donc sur la deuxième ligne 1 n'est plus 1 c'est 4 2 n'est plus 2 mais 3 et ainsi de suite. Dans cette perspective chaque application de la permutation pi correspond à une perturbation des chiffres indexés aux différents à partir de l'indexation de départ donnée par 1,2,3,4 alors si on suit cette logique on va itérer la permutation pi de la façon suivante 4 devient 2 c'est ce qui est écrit sur la définition même de pi mais comme 2 est à présent 3 puisque c'est 3 qui occupe la deuxième position de la deuxième ligne 4 va être envoyé finalement sur 3 4 est envoyé sur 2 mais 2 maintenant est devenu 3 puisque c'est l'occupant de la deuxième place sur la deuxième ligne donc finalement quand on itère la permutation on va envoyer 4 sur non pas 2 mais 3 le principe de base qui guide cette interprétation non standard est que 4 sur la ligne L1 sur la première ligne devient 2 sur la ligne 2 mais 2 au sens du nouveau code mis en place par la deuxième ligne c'est à dire au sens où la deuxième place n'est plus 2 mais 3 n'est plus indiquée par 2 mais par 3 donc selon l'interprétation non standard que je viens d'essayer d'expliquer la troisième ligne correspondant à la première itération de pi va être 3 4 2 1 évidemment l'itération correcte de pi ne donne pas pour troisième ligne 3 4 2 mais 2 1 4 3 donc l'interprétation non standard revient à interpréter les nombres sur lesquels agit une permutation comme des indices flottants de rang dont la valeur est réactualisée à chaque nouvelle ligne c'est en ça qu'il y a une confusion c'est à dire qu'au lieu de comprendre que 1 2 3 4 sont des objets on les prend pour des indicateurs de rang dont la valeur est réactualisée au fur et à mesure on pourrait prendre un autre exemple si on prend le cycle 1 2 3 4 5 l'interprétation non standard de la troisième ligne est la suivante je calcule l'occupant de la première place à gauche sur la troisième ligne donc le premier objet sur la troisième ligne n'est pas 3 mais 3 comme indice de rang c'est à dire le porteur de la troisième position sur la deuxième ligne c'est à dire 4 2 devient 3 mais 3 sur la deuxième ligne c'est 4 l'occupant de la troisième position c'est 4 donc finalement 2 est envoyé sur 4 3 a changé de valeur parce qu'au lieu d'être compris comme un nombre 3 est identifié à un indicateur de rang variable donc selon cette interprétation non standard les positions sur une ligne sont marquées par des chiffres et ces chiffres deviennent ainsi des indices de rang positionnel mais ces chiffres restent en même temps tenus pour des nombres identiques d'une ligne à une autre par exemple sur la deuxième ligne 2 devient le nouveau 1 mais reste en même temps 2 car pour passer à la ligne suivante on va dire que 2 devient 3 c'est à dire l'occupant de la troisième position qui est 4 mais c'est bien de 2 comme objet qu'on parle qu'on continue de parler il y a donc deux poids deux mesures les chiffres sont à la fois compris comme des nombres qui restent identiques et comme des indices de position qui varient c'est ça qui n'est pas tout à fait cohérent une interprétation non standard radicale plus cohérente consisterait à identifier au maximum un chiffre avec l'indice d'un rang suivant cette idée je vais passer vite parce que c'est tordu suivant cette idée l'itération du cycle 1, 2, 3, 4, 5 pourrait s'écrire comme vous pouvez le voir sur l'écran on écrit le cycle c'est les lignes L1 et L2 on calcule une première itération du cycle ça donne la ligne L3 et ce calcul de la ligne L3 se fait suivant l'interprétation non standard que j'ai dite les lignes L'2 et L'3 enregistrent la réindexation qui a eu lieu et actualisent la matrice du cycle maintenant ce sont les lignes L'2 et L'3 qui nous disent comment appliquer le cycle elles ont pris la place des lignes L1 et L2 et le calcul se poursuit alors avec le calcul de la ligne L'4 voilà comment on se calcule cette ligne L'4 on va dire que 4 est 3' selon la matrice actualisée donc c'est les lignes L'2 et L'3 3' est envoyée sur 5' c'est à dire sur l'occupant de la cinquième position sur la ligne L'3 à savoir 2' par conséquent 3' est envoyée sur 2' le premier occupant de la ligne L'4 est bien 2' et si maintenant on revient à gauche pour écrire la ligne L'4 on va remplacer 2' par 3 parce que c'est l'égalité qu'il y a entre les lignes L'2 et L'2 2' est égal à 3 et donc le premier occupant de la ligne L'4 est 3 voilà une façon de radicaliser en quelque sorte l'interprétation non standard que j'ai essayé de justifier et d'expliquer je m'arrête là l'interprétation non standard dont je viens de vous parler est évidemment complètement fausse elle est fondée comme je l'ai dit sur une confusion des nombres avec des indices de rang ce qui m'intéresse c'est que cette interprétation non standard bien que complètement fausse n'est pas pour autant complètement incohérente l'idée que je voudrais défendre c'est que certaines incompréhensions en mathématiques sont compréhensibles certaines incompréhensions sont sans intérêt mais certaines incompréhensions ont une certaine logique qu'on peut essayer de reconstituer je pense que les incompréhensions compréhensibles qu'on peut trouver en mathématiques concernent souvent la façon dont fonctionnent les indexations et la façon dont on a affaire à des objets qui restent identiques en dépit de la variété des indexations que l'on peut se donner pour manipuler ces objets donc par exemple si on reprend l'exemple des nombres complexes et de la conjugaison i et moins i sont symétriques mais ça ne montre pas qu'on aurait pu appeler i moins i car parler de i et de moins i présuppose en amont que les désignations de i et de moins i soient fixées au départ une bonne fois pour toutes autrement dit la métasymétrie concernant le paramétrage n'a rien à voir avec la symétrie de c qu'est la conjugaison plus exactement la symétrie de c qu'est la conjugaison ne veut pas du tout dire qu'on peut opérer une métasymétrie en renommant i moins i et moins i i on n'est pas du tout sur le même niveau si on reprend l'exemple de la combinatoire pour essayer d'aller au-delà les permutations sur un ensemble sont autant de symétrie de cet ensemble mais elles présupposent pour leur représentation l'introduction d'un repère de référence fixe par rapport auquel justement elles peuvent apparaître comme des symétries donc ce repère de référence fixe c'est l'indexation qu'on choisit au départ les lettres ABC avec un certain ordre ou bien 1, 2, 3, 4, n si on reprend cet ensemble 1, 2, 3, n un repère il prend ici la forme d'une indexation plus ou moins arbitraire qui permet de rigidifier une certaine situation en permettant de désigner en fait les objets qui nous intéressent de façon générale j'appellerais repère ou encore présentation tous les indices numérotations paramétrages éléments distingués qui permettent de fixer les idées en mathématiques l'idée que je voudrais défendre c'est que les repères que l'on trouve en mathématiques jouent un rôle essentiel et ne sont pas un outil secondaire les repères sont en fait une voie d'accès essentielle aux structures et on ne peut pas penser de structure sans les repères qui permettent d'y accéder voilà la thèse que je voudrais défendre j'ai parlé de repères en un sens général il y en a beaucoup d'exemples et j'insiste ces exemples sont de nature très différente bien sûr on pourrait essayer de faire une typologie donc j'ai parlé de l'écriture d'une permutation qui repose sur une une indexation de départ lorsqu'on représente la permutation sous la forme d'une table à deux lignes d'une matrice à deux lignes mais il y a d'autres exemples de repères par exemple le choix d'une origine pour un espace affine le choix arbitraire d'un point base pour la définition du groupe fondamental d'un espace topologique le choix d'un atlas particulier pour une variété différenciable l'apprésentation d'un groupe par générateur de relations le recouvrement d'un groupe à partir de l'un de ses torseurs etc. tous ces exemples sont des exemples très différents les uns des autres mais ce que je veux dire c'est qu'ils ont quelque chose en commun qui est justement de permettre une présentation de structures et ces repères donc j'appellerais repères tous ces choix présentationnels que l'on peut faire en mathématiques pour parler de structures alors j'ai parlé de torseurs mais je pense que j'aurai pas le temps d'en dire beaucoup plus je précise juste cette notion pour préciser ce terme un torseur pour un groupe G est un ensemble sur lequel le groupe G agit librement et transitivement ce qui veut dire que l'ensemble X est une sorte de copie du groupe G mais une copie du groupe G dans laquelle aucun élément n'est l'élément identité donc par exemple le plan affine est un torseur pour le groupe des translations on peut identifier n'importe quel point du plan à un vecteur au vecteur d'une translation mais seulement une fois qu'on a arbitrairement choisi un point et décrété qu'il était l'origine du plan donc un torseur pour un groupe G est canoniquement isomorphe à ce groupe mais seulement une fois qu'un élément du torseur a été distingué pour jouer le rôle de l'élément neutre tant que ce choix n'a pas été fait le torseur est seulement virtuellement isomorphe au groupe comme je l'ai dit la notion de repère est riche elle correspond à des cas de figure très différents mais il me semble que de manière générale on peut la caractériser en disant qu'un repère est obtenu par l'ajout à une structure d'une certaine indexation qui la rigidifie qui fixe les idées et qui permet ainsi de décrire la structure d'en manipuler les objets sachant que la structure elle-même en elle-même n'est pas donnée indépendamment du repère qui la présente si on s'intéresse au graphe je dirais qu'un graphe étiqueté n'est pas l'étiquetage d'un graphe non-étiqueté c'est plutôt qu'un graphe non-étiqueté est à comprendre comme la neutralisation d'un étiquetage implicite quand on voit un graphe non-étiqueté en fait il est implicitement étiqueté et plutôt que c'est donc d'un graphe étiqueté qu'on part toujours en fait comme je l'ai dit un repère correspond à un choix présentationnel un choix qui est arbitraire et qui en ce sens est variable puisqu'on aurait pu choisir un autre repère même qu'on aurait pu lorsqu'on a choisi une origine pour le plan affine on aurait pu choisir un autre point comme étant l'origine du plan affine le choix d'un repère est donc arbitraire un repère est à chaque fois variable et cette variabilité est seulement virtuelle une fois fixé un repère ne peut justement pas changer sinon les pires confusions s'en suivent comme on vient de le voir et l'interprétation non-standard des permutations dont j'ai parlé revient en fait précisément à confondre la variabilité virtuelle des paramètres d'un repère avec la variabilité actuelle des objets que permet de présenter ce repère un exemple de confusion entre un repère et ce que ce repère permet de présenter si vous demandez à quelqu'un combien vaut 30% de 60% il risque d'être un peu perdu en se disant mais 30% signifie 30 par rapport à 100 ou par rapport à 60 si 30 est maintenant à comprendre par rapport à 60 ça veut dire que 30 vaut la moitié puisqu'on l'applique à 60% de même un autre exemple si on doit écrire 14 en base 3 est-ce qu'il faut commencer par traduire 4 en base 3 vous voyez ce genre de confusion qui évidemment ne se pose pas pour un esprit bien fait et un mathématicien sont des confusions qui ne sont pas absurdes pour le non mathématicien et ce que montrent ces confusions c'est justement le rôle des repères la thèse que je défends c'est que la plupart des structures mathématiques ne sont pas accessibles c'est-à-dire descriptibles et analysables sans la médiation d'un repère c'est le cas en combinatoire quand on se donne un repère implicite une indexation implicite pour décrire les permutations d'un ensemble fini donc la thèse que je voudrais défendre c'est que les repères ne sont pas de simples outils auxiliaires ni une sorte de poussière psychologique qui n'a aucun intérêt mais bien des constituants essentiels de l'objectivité mathématique aussi bien que de la compréhension mathématique précisément l'objectivité mathématique est à comprendre comme étant objet d'une compréhension et on ne peut pas comprendre la compréhension mathématique indépendamment de ces facteurs de ces outils fondamentaux que sont les repères qui sont les outils de l'appropriation par l'esprit d'une structure je reviens au problème de l'identité qui a été soulevé à l'encontre du structuralisme un repère n'est pas une structure ni un système instanciant cette structure un repère n'est pas une structure parce que ses paramètres sont arbitraires ils sont un moyen et non la fin de l'analyse un repère n'est pas pour autant un système car tout ce qui est déductible d'un repère peut être conclu à propos de la structure ce qui n'est évidemment pas le cas d'un système si on s'intéresse si on revient sur la controverse entre Shapiro et Kerenen je dirais que Shapiro confond un repère avec la structure que présente ce repère pour lui un repère est encore la structure elle-même comme telle c'est pourquoi le problème de l'identité ne s'oppose pas on voit bien à même la structure en elle-même que deux éléments de cette structure sont distincts et d'ailleurs dans un moment de sa controverse avec Kerenen Shapiro envisage pour clarifier les choses d'adjoindre un ordre linéaire à une structure pour individualiser les places de la structure et il décrit cette adjonction comme un enrichissement de la structure comme si le repère adjoint était en fait un simple prolongement de la structure repérée au contraire Kerenen lui confond un repère avec un système pour lui si on introduit un repère c'est qu'on n'a plus affaire avec la structure c'est qu'on n'a plus affaire à la structure mais simplement à une instance particulière de cette structure donc l'erreur commune en fait à Shapiro et à Kerenen est de ne pas distinguer entre structure système et repère ce que je voudrais simplement mettre en avant c'est l'idée qu'il y a un troisième terme fondamental à côté des structures et des systèmes ce troisième terme correspond au repère et donc comment traiterons le problème de l'identité en disant que un automorphisme non trivial d'une structure est en fait un isomorphisme entre deux repères de cette structure par exemple entre CI-I et C-II et à vrai dire un automorphisme non trivial d'une structure ne peut bien souvent être introduit que par l'intermédiaire d'un isomorphisme entre deux repères de la structure c'est une solution très simple au problème de l'identité c'est une solution simplement qui demande d'admettre ma thèse à savoir qu'une structure n'est pas accessible sans un certain repérage préalable qui n'est pas un habillage contingent mais un mode d'accès essentiel à la structure qu'est-ce qu'un isomorphisme entre repères je répondrais que c'est un isomorphisme au sens ordinaire par exemple si on établit un isomorphisme entre les deux présentations du corps des complexes que vous voyez et bien on a affaire à un isomorphisme entre deux repères le repère qui mobilise l'élément grand X et le repère qui mobilise la lettre I si on ne suit pas cette voie en fait cette solution élémentaire que je propose au problème de l'identité alors on ne comprendra pas comment on peut établir un isomorphisme entre deux structures parce que deux structures isomorphes sont à la lettre identiques et ne peuvent donc même pas être dites simplement isomorphes un isomorphisme entre structures un automorphisme d'une structure correspond en fait à chaque fois à un isomorphisme entre deux repères un isomorphisme repéré habillé si vous voulez bien sûr dans certains cas on peut se contenter d'un isomorphisme abstrait comme lorsqu'on dit que deux ensembles en bijection ont le même cardinal peu importe la bijection l'isomorphisme qui a lieu entre les ensembles le résultat est que les deux ensembles ont le même cardinal mais c'est un cas particulier et bien souvent l'isomorphisme qui intervient joue un rôle et doit être spécifié un exemple c'est le théorème de Whitehead une application continue entre deux CWB complexes qui induit des isomorphismes entre tous les groupes d'homotopie est une équivalence d'homotopie mais ici les isomorphismes qui sont supposés exister entre les groupes d'homotopie sont les isomorphismes induits par l'application F ce ne sont pas des isomorphismes abstraits ce ne sont pas n'importe quel isomorphisme je voudrais finir de parler de cette importance des conditions de la compréhension en mathématiques pour essayer d'expliquer de comprendre ce que c'est que de ne pas comprendre en mathématiques le problème de l'identité montre qu'en fait un objet mathématique n'est pas simplement une place dans une structure mais une place plus quelque chose qui l'individualise dans sa classe d'indiscerniabilité c'est quelque chose en plus c'est un repère et je dirais que les repères sont les schèmes de l'entendement mathématique de ce point de vue là Kant emploie le terme de schème et de schématisme pour expliquer comment les concepts purs de l'entendement peuvent s'appliquer à l'expérience je dirais qu'on peut donner un sens à des schèmes propres à l'entendement mathématique ce sont les repères précisément en tant que conditions épistémiques de manipulabilité des objets mathématiques et le point essentiel pour garder l'inspiration kantienne c'est que ces conditions épistémiques de manipulabilité des objets mathématiques font partie intégrante de ces objets un objet mathématique n'est pas un objet indépendant des moyens que nous avons d'y accéder et par conséquent les conditions épistémiques de manipulabilité des objets mathématiques font partie de l'objectivité mathématique elle-même donc j'ai dit l'analyse de Shapiro représente en fait une confusion philosophique entre structures et repères tandis que l'analyse de Kerenen représente une confusion philosophique entre repères et systèmes dans les deux cas le résultat est même c'est à dire qu'en fait les repères disparaissent on n'a plus que des structures et des repères pardon des structures et des systèmes la place à part qu'il faut reconnaître aux repères est négligée mais on peut donner un sens aussi à une confusion épistémique entre repères et systèmes je pense que donc j'ai parlé de confusion philosophique entre repères et systèmes mais pour l'homme de la rue on peut parler d'une éventuelle confusion épistémique entre repères et systèmes donc cette confusion correspond à une famille de mécompréhensions qui consiste par exemple à penser que les mathématiques parlent directement de la réalité ou bien au contraire qu'on appréhende les structures mathématiques directement sans aucune médiation symbolique il y a une confusion épistémique symétrique non plus entre repères et systèmes mais entre repères et structures elle a deux illustrations que nous avons vues en fait au début de cet exposé donc l'interprétation non standard que j'ai essayé de motiver à propos de la combinatoire elle revient en fait à confondre entre les paramètres d'un repère et les objets présentés par ce repère et rappelez-vous la confusion dont nous avions parlé à propos de deux permutations conjuguées quand on a deux permutations conjuguées le personnage imaginaire auquel j'ai prêté voix a envie de dire mais après tout l'objet B aurait pu être appelé C et vice versa donc les deux permutations sont en fait identiques en fait les deux permutations sont bien symétriques en vertu d'un automorphisme de sigma 3 mais cette symétrie ne rend évidemment pas admissible la métapermutation des paramètres du repère qu'on opérerait si on renommait B C et C B donc cette confusion est un autre exemple de confusion entre les repères et les objets que ces repères permettent de manipuler maîtriser un repère c'est viser une structure à travers des notations tout en comprenant qu'un changement cohérent de notation ne changerait rien on pourrait travailler avec un autre repère ça donnerait le même résultat et maîtriser un repère c'est savoir c'est savoir comprendre en fait ce genre d'équivalence donc je dirais qu'une structure est la forme abstraite de toutes ces instances possibles et qu'elle est l'invariante de tous ces repères possibles elle est ce qui reste la même chose si on change de notation ce qui ne change pas lorsqu'on change de notation ma première conclusion je vais essayer de la compléter par une autre ensuite est la suivante le problème d'identité qui se pose au structuralisme est dû au fait qu'elle n'est pas reconnue à sa juste valeur le rôle que jouent les repères en mathématiques il faut donc faire droit aux repères à côté des structures et des systèmes et admettre que les structures les repères et les systèmes forment une tripartition irréductible le deuxième point que j'essayais de motiver en dépit de l'exoctisme que ça peut représenter c'est qu'il existe certaines mécompréhensions compréhensibles en mathématiques et qu'elles sont dues à une mauvaise compréhension du fonctionnement des repères ce qui permet de mettre en évidence justement le rôle important que jouent les repères même si c'est de façon seulement négative alors je voudrais compléter ma critique nuancée du structuralisme de la manière suivante il s'agit d'une critique parce que ce que je dis simplement c'est que les structures ne sont pas l'alpha et l'oméga des mathématiques mais on peut aller plus loin dans la critique du structuralisme comme philosophie des mathématiques en particulier il me semble que le structuralisme induit une mauvaise conception de l'objectivité mathématique par survalorisation de l'abstraction pour le structuralisme les objets mathématiques sont fondamentalement des structures et les structures sont toujours obtenues par abstraction or il existe selon moi d'autres procédures de constitution ou de reconstitution d'un objet mathématique il existe donc des modes différents de constitution d'un objet mathématique il y a effectivement l'abstraction dont le paradigme est le passage à la classe d'équivalence mais il y a aussi la collation ce que j'appellerais la collation c'est à dire l'opération de recollement c'est l'opération qui permet de constituer un objet global à partir de données locales le paradigme de la procédure de collation est fourni par la théorie de la descente la théorie des faisceaux la théorie des champs et il y a au moins un troisième mode de constitution d'un objet mathématique qui est la déformation dont le paradigme est l'équivalence d'homotopie dans la mesure où elle permet de faire apparaître ces objets que sont les types d'homotopie j'en ai mentionné trois parce qu'il relève des mathématiques les plus abstraites les plus générales mais en fait cette liste est ouverte je ne veux pas dire qu'il n'y en a que trois ce qui m'importe c'est qu'on a au moins affaire ici à des procédures bien distinctes par exemple une collation fait émerger un objet global qui différencie toutes ses localisations tandis que lorsque on fait émerger une classe d'équivalence ces classes d'équivalence au contraire indifférencient tous ses représentants donc la procédure de collation et la procédure d'abstraction ne fonctionnent pas du tout de la même manière et d'ailleurs dans le cas d'une abstraction un isomorphisme vaut identité tandis que dans le cas d'une collation d'un recollement c'est ce qui apparaît avec la notion de données de descente un isomorphisme indique une condition de recollement cohérent donc les isomorphismes n'ont pas du tout le même statut le même rôle dans le cas d'une procédure d'abstraction et dans le cas d'une procédure de collation je donne un exemple de recollement très simple si on a un espace topologique et un recouvrement ouvert de cet espace supposons que pour chaque composante du recouvrement on ait une fonction de cette composante vers R et on suppose que sur leur zone de chevauchement les fonctions partielles sont concordantes en ce sens que leurs restrictions à l'intersection des composantes des ouverts sont isomorphes dans ce cas on peut conclure c'est simple à voir qu'il existe une fonction globale sur l'espace topologique tout entier qui va être obtenue par recollement à isomorphisme près des différentes fonctions partielles c'est très simple l'isomorphisme qui intervient qui m'intéresse c'est l'isomorphisme entre les restrictions de Fi et Fj à l'intersection xy-inter-xj cet isomorphisme en fait est l'isomorphisme qui intervient dans la notion de données de recollement c'est un isomorphisme qui est un témoin de la concordance de données locales sur leur zone de chevauchement éventuelle un isomorphisme sert à cela dans une procédure de collation ou de recollement un isomorphisme ne sert pas du tout à ça dans le cadre d'une procédure d'abstraction donc au moins trois procédures de constitution d'un objet qui correspondent tendanciellement à différentes branches des mathématiques mais en fait je pense que ces procédures de constitution d'un objet mathématique sont très générales et traversent à chaque fois l'ensemble des mathématiques ce qui m'intéresse donc c'est les deux remarques que je voudrais faire c'est le fait que dans le cas de la collation et de la déformation un objet mathématique n'est plus identifié à une structure au sens du structuralisme mathématique au sens de l'abstractionisme qui va de pair avec le structuralisme et la deuxième remarque que je voudrais faire c'est que comme je l'ai dit les procédures de collation et de déformation sont des procédures d'introduction d'un objet mathématique qui sont aussi générales que la procédure d'abstraction et donc il n'y a pas de raison si vous voulez de privilégier l'abstraction contre la collation ou la déformation pour prendre ces exemples mais comme je l'ai dit il y en a sans doute encore d'autres alors ce que je voudrais dans le temps qui me reste 3-4 minutes qui me reste c'est je voudrais une idée de la généralité de l'idée de déformation comme je l'ai dit un paradigme de la notion de déformation telle que je la comprends en mathématiques est fourni par l'équivalence d'homotopie une équivalence d'homotopie entre deux espaces topologiques signifie que ces deux espaces sont continuellement déformables l'un dans l'autre la théorie moderne de l'homotopie formalise cette notion notamment dans le cas des ensembles simpliciaux alors qu'est-ce que c'est qu'un ensemble simplicial c'est en fait le codage algébrique de la reconstruction d'un espace topologique par recollement de cellules le long de cellules de plus petite dimension donc je vous donne deux exemples le premier schéma représente l'espace simplicial l'ensemble simplicial qui correspond au tor de dimension 2 voyez on recolle les deux arrêtes A et les deux arrêtes B et ça vous donne un anneau donc le tor de dimension 2 et si on s'intéresse à la sphère de dimension 2 elle peut être obtenue par recollement des arrêtes d'une surface carrée en un unique point on prend deux cellules une surface carrée et on recolle ces arrêtes en un point on obtient une sphère donc c'est ça l'idée en fait de la notion d'ensemble simplicial c'est simplement la retranscription algébrique des recollements qui permettent de construire des espaces topologiques gentils non pathologiques comme le tor la sphère etc la définition générale d'un ensemble simplicial je vous la donne rapidement par acquis de conscience donc un ensemble simplicial c'est une suite d'ensembles munis d'applications de projections et d'applications de recollements qui vérifient un système d'égalité qu'on appelle les identités simpliciales mais ça peu importe l'idée c'est que chaque ensemble xn de la suite représente les cellules de dimension n les n cellules qui sont nécessaires à la construction de l'espace que on reconstruit les applications de projection sont les applications qui permettent de projeter une n cellule sur chacune de ses faces sur chacune des n-1 cellules qui sont ses faces et les applications de recollement sont justement des applications qui permettent d'exprimer le recollement d'une n plus une cellule le long d'une n cellule donc par exemple si on prend la sphère S2 l'ensemble simplicial qui lui correspond qui la représente c'est un ensemble simplicial qui est composé d'une cellule de dimension 0 le point d'une cellule de dimension 2 la surface carré et c'est tout alors cette notion d'ensemble simplicial a une application très naturelle en logique parce que comme vous le voyez une notion très importante qui intervient dans la définition des ensembles simpliciaux c'est la notion de projection ce qui est fondamental dans la constitution d'un ensemble simplicial ce sont les applications qui permettent de projeter une cellule de dimension n sur les n-1 cellules qui sont ses faces or il s'agit là d'une projection au sens littéral et qu'est-ce qu'une projection et bien c'est exactement la même chose qu'une quantification existentielle si on a une surface qui est définie par une équation en x et y projeter la surface sur l'axe des x c'est écrire il existe y tel que x y vérifie l'équation donc la projection d'une surface sur l'un des axes est exactement ce qu'exprime une quantification existentielle donc essayons de prolonger cette idée supposons donner une L structure L étant un langage du premier ordre fixé un sous-ensemble définissable de mn plus 1 c'est-à-dire le produit cartésien n plus 1 produit cartésien du domaine de la L structure M un sous-ensemble de mn plus 1 est définissable s'il est l'ensemble des éléments de mn plus 1 qui satisfait une certaine formule du langage L on peut définir une application qui à chaque sous-ensemble définissable de mn plus 1 associe un sous-ensemble définissable de mn cette application c'est tout simplement la quantification existentielle si on part d'un ensemble qui est l'interprétation dans m de la formule phi on va pouvoir lui associer l'interprétation dans m de la formule qu'on obtient en appliquant la quantification existentielle sur la ième variable de phi en fait il s'agit simplement d'écrire dans le cadre d'analogique ce qu'est une projection au sens ordinaire en géométrie ou ailleurs alors ce qui m'intéresse c'est que toute telle structure m induit un ensemble symplicial les n cellules sont tous les sous-ensembles définissables de mn plus 1 les applications de projection sont les projections que je viens de définir et les applications de recollement sont les applications qui a un sous-ensemble définissable de dimension n plus 1 de dimension n associé à un ensemble définissable de dimension n plus 1 par simple ajout d'une variable factice vous voyez si on a une application psi l'interprétation de psi dans m est un sous-ensemble définissable de mn et si maintenant on considère la formule psi et vn plus 1 égale vn plus 1 on va en fait faire apparaître une formule qui a une variable de plus l'interprétation de cette formule va donc être un sous-ensemble définissable de dimension supérieure mais cette opération est en fait une façon de considérer un ensemble définissable de dimension n comme un ensemble définissable de dimension n plus 1 dégénéré et c'est exactement ça que représente une opération de recollement lorsqu'on fait la théorie des ensembles simpliciaux c'est à dire on voit un point comme un segment dégénéré ou bien un segment comme une surface dégénéré et donc c'est bien exactement la même chose ici donc ce que je voulais vous dire pour finir c'est que la notion d'équivalence d'homotopie entre deux ensembles simpliciaux est aisée à définir puisque les ensembles simpliciaux sont faits pour exprimer la théorie de l'homotopie mais maintenant on peut utiliser le fait que n'importe quelle L structure donne naissance à un ensemble simplicial je reviens sur la diapositive précédente toute L structure M peut être codée par un ensemble simplicial tel que je l'ai défini et donc on peut très bien définir une notion de déformation homotopique entre deux L structures M et N on dira que N est une déformation homotopique de M si et seulement s'il existe une équivalence d'homotopie entre les ensembles simpliciaux associés à ces deux L structures donc on peut donner sens à une notion de déformation homotopique pour à peu près n'importe quel objet mathématique ce sera ma conclusion bis et mes derniers mots on peut concevoir en termes de déformation n'importe quel domaine mathématique ou presque ce qui montre que la notion de déformation est en fait aussi générale que la notion d'abstraction et je dirais que le structuralisme va de pair avec un abstractionisme qui extrapole une forme d'objectivité mathématique parmi d'autres au prix d'oblitérer d'autres formes de constitution des objets mathématiques je vous remercie d'autres formes